Alors Mick Schumacher explique pourquoi il s'est mieux acclimaté à la F1 qu'à la F2. Plusieurs paramètres sont rentrés en compte. Il n'y a pas eu de déclic comme en Formule 3. Je me suis habitué à cette haze petit à petit de sorte que je me sentais de plus en plus à l'aise pour que nous en tant qu'équipe tirions une meilleure partie de la voiture. Je m'entendais aussi bien avec mes ingénieurs. Sur cette base de confiance, nous avons de plus en plus pleinement exploité les possibilités de la voiture. J'avais imaginé qu'il y aurait plus de battage médiatique que dans le paddock. La situation avec le Covid a certainement quelque peu apaisé ça. Je me suis senti plus à l'aise dans le paddock, j'imagine. Et je me sens accepté par tout le monde. Lorsqu'on lui a demandé s'il y a des choses qu'il a surestimées ou sous-estimées, il répond. Rien qui me vient directement à l'esprit de la voiture est bien sûr beaucoup plus rapide que tout ce que j'avais conduit auparavant. Apprendre à connaître les pneus était également un point important car ils sont très différents de ceux de la F2. Et bien sûr apprendre à travailler ensemble dans une si grande équipe. Pourquoi a-t-il été plus à l'aise lors de sa première année en F1 que dans les catégories junior ? C'est difficile à dire. C'est peut-être l'approche. Vous entrez dans les formules junior avec l'objectif clair que vous souhaitez passer à la classe suivante en F2. Vous avez toujours cette idée derrière la tête. J'espère que je réussirai à aller en F1. Lorsque vous avez atteint le sommet, vous pouvez baisser les épaules. On ne peut se concentrer que sur le travail qui doit être fait. C'est pourquoi je me suis senti à l'aise. Il avait peut-être moins de pression en étant dans la pire équipe. En plus, c'est clair que tu as moins de pression que d'être dans une top team. Schumacher avait reconnu qu'il avait moins apprécié la F2. Parce que c'est aussi une part de l'explication. Oui, en quelque sorte, la F2 a un énorme lag avec son turbo. Ce n'est pas si confortable à piloter. Vous devez adapter votre style de conduite à l'extrême. Mais il est également clair que le plaisir de conduire est toujours là tant que vous gagnez. Mais en F1, les choses sont amusantes parce que la voiture est tellement complexe. Bon, il a l'air de mieux s'épanouir en F1 qu'en F2. C'est plutôt bon signe pour la suite de sa carrière à Mick Schumacher. J'espère pour lui qu'il arrivera mieux en 2022. Même si ce n'est pas gagné avec la race. Je vous laisse réagir. Ciao.